Salam les Averroïstes et bonjour à tous. Alors avant de commencer, simple petit rappel, simplement pour vous dire que bien sûr vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la chaîne, à être abonné, ça c'est cool, mais vous êtes aussi nombreux à ne pas avoir activé les notifications de la chaîne, et ça c'est beaucoup moins cool, parce que du coup vous n'êtes pas tenu au courant des nouvelles vidéos qui viennent tout juste d'être postées. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit simplement de cliquer sur la cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner et de configurer les notifications. Une fois ces choses dites, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous propose de traverser les siècles, que disent les millénaires, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'époque pré-islamique, de la période qui a précédé l'islam en Arabie. Et je ne sais pas pour vous, mais généralement je pense que quand on parle d'Arabie pré-islamique, eh bien on a dans l'idée que c'est une période qui est dominée par le polythéisme. Et moi je me mets même dans le sac, parce que pendant très longtemps j'ai pas eu de connaissances sur le sujet, et c'est simplement en taffant sur la vidéo, en faisant des lectures, eh bien je me suis rendu compte que mes connaissances, eh bien elles étaient erronées. Et ça en fait, c'est tout à fait normal, parce qu'en réalité cette vision, eh bien elle est en partie erronée. Elle reflète surtout le regard de la tradition musulmane, une tradition qui bien sûr est orientée par des objectifs multiples, et notamment celui de valoriser l'islam, et de le présenter comme une véritable rupture. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans la tradition musulmane, la période pré-islamique est appelée la Jahiliya, oui d'où la miniature de cette vidéo. Et le terme de Jahiliya signifie en français l'ère de l'ignorance, ou alors de la barbarie. Et vous en conviendrez, ces termes ne sont pas très très positifs. Alors, pour faire un petit parallèle, c'est un petit peu comme le passage du Moyen-Âge, désigné comme une période sombre, obscure, marquée par la violence et le déclin de la pensée, à la fameuse renaissance des 15e et 16e siècles, époque lumineuse où on aurait redécouvert le savoir antique, et où le génie humain aurait enfin pu s'exprimer. Pour la tradition musulmane, eh bien c'est un petit peu pareil. C'est l'idée du passage d'une Arabie polythéiste, et donc assez obscure, à un islam monothéiste suivant la loi de Dieu, qui lui par contre représente la connaissance, et donc la lumière. Dans cette vidéo, on va donc tenter de décortiquer cette idée de Jehiliya, qui n'est pas une simple vision d'un passé plus ou moins lointain, mais un concept marqué par une idéologie, une volonté particulière, et qui s'est développée au fil des siècles. Et j'insiste sur ce point, car selon moi, il est très important d'avoir en tête qu'une partie des conceptions que l'on a héritées du passé, eh bien elles ne sont pas évidentes, logiques, mais elles sont en grande partie des constructions. Le but, ce sera aussi de voir, si cette idée d'une Arabie pré-islamique, largement polythéiste, résiste ou non aux connaissances actuelles, historiques, que l'on a sur cette période. Alors, l'objectif, ce ne sera pas d'entrer dans les détails, je ne vais pas faire toute l'histoire de l'Arabie pré-islamique, mais simplement d'en dresser un bref aperçu. Enfin, vous verrez que ce concept de Jehiliya est encore présent aujourd'hui, puisque certains musulmans parlent d'une Jehiliya moderne. Parmi eux, bien sûr, il y a le plus connu, l'égyptien Seyd Kutb, un penseur de la mouvance des frères musulmans, et dont la pensée est aujourd'hui largement décriée. Sur ce, commençons notre enquête, et voyons comment ce terme de Jehiliya est peu à peu devenu un concept au service d'une vision idéologique, et notamment islamique. Tout d'abord, au début de l'islam, est-ce qu'on a une définition précise de ce terme de Jehiliya ? Pour le savoir, eh bien, on va avant tout consulter le texte coranique, qui fait bien sûr figure de référence. Dans le Coran, les mots Jehiliya et Jehil apparaissent à plusieurs reprises. Bien souvent, Jehil est traduit par ignorant, et plus précisément, ignorant de Dieu, du prophète et de sa loi. Il est considéré comme l'opposé du terme de Hilm, signifiant la maîtrise de soi, et plus largement la possession de qualités morales, comme la mesure ou encore l'indulgence. Le Jehil serait donc non seulement un ignorant de la religion, mais aussi en quelque sorte un homme non-civilisé, correspondant à l'image du barbare. Seulement, le Coran ne semble pas définir la Jehiliya comme une période précise, celle précédant l'islam, mais plutôt et avant tout comme un état, une situation, qui pourrait évoluer avec le temps. L'homme qui est Jehil est considéré comme ignorant, notamment d'un point de vue religieux, mais cela ne veut pas dire qu'il le restera toute sa vie. Ce que le Coran critique, c'est avant tout l'attitude des païens qui sont accrochés à leur pratique polythéiste, et en même temps, eh bien, sont assez hostiles à tout message qui viendrait menacer leur tradition. D'ailleurs, pour être plus précis, le sens de Jehiliya dans le Coran n'est pas tout à fait celui d'ignorance, mais plutôt celui d'un comportement extrême, à l'opposé des qualités qu'un musulman doit acquérir. Mais avec le temps, au fil des siècles, les auteurs musulmans vont peu à peu associer cet état de Jehiliya à une période précise, celle de l'Arabie pré-islamique. Sauf que, jusqu'au XIIe et XIIIe siècle, on ne définit pas de manière unanime la Jehiliya comme correspondant à l'Arabie pré-islamique, de même que les premiers juristes musulmans n'opposent pas forcément la période de la Jehiliya à celle de l'islam. Par exemple, dans le Moussanef d'Ibn Abishayba, constitué entre le VIIIe et le IXe siècle et rassemblant plus de 38 000 hadiths, le terme de Jehiliya n'est pas obligatoirement connoté de manière négative. Bien au contraire, certaines pratiques pré-islamiques sont jugées comme ayant toute leur place dans la société musulmane. Donc déjà, cette vision en grande partie négative de la Jehiliya, définie comme l'ère de l'ignorance et de la barbarie, eh bien, au-delà de ce qu'on pourrait penser habituellement, elle est beaucoup plus tardive. Toutefois, dès les VIIIe et IXe siècles, les sources, que ce soit les dictionnaires ou bien les commentaires coraniques, qu'en arabe on appelle le tafsir, avancent l'idée que la Jehiliya correspond aussi à une période. Pour cela, il s'appuie sur le Coran et notamment sur le verset 33 de la Sourate 33, El Ahzab, les coalisés, où apparaît l'expression El Jehiliya El Aoula que l'on peut traduire par la première Jehiliya. Alors, comment les juristes vont pouvoir expliquer ça ? Tout simplement, la première des choses est de savoir à quelle période renvoie ce terme de Jehiliya. Et ils vont choisir de faire un rapprochement entre ce mot de Jehiliya et le terme de Fatra, qui ne désigne pas précisément l'Arabie préislamique, mais est bien plus large, puisqu'il se rapporte au temps qui s'est écoulé entre deux prophètes. Une période qui, bien sûr, au fur et à mesure que le temps avance, et en attendant qu'un nouveau prophète arrive, est marquée par le déclin de la connaissance et le relâchement des pratiques religieuses. Et le plus souvent, les auteurs identifient les Jehiliya au temps qui sépare Jésus, ou Issa en arabe, de Muhammad, c'est-à-dire environ 600 ans, et sans obligatoirement faire référence au cadre géographique de l'Arabie. Un des premiers à le faire, cependant, et d'ailleurs assez tôt, puisqu'il s'agit de Muqatil, qui, au 8e siècle, dans son commentaire du Coran, se réfère au temps où les Mécois se sont opposés au prophète Muhammad. Pour autant, il ne fait pas d'association entre cet état de Jehiliya, d'ignorance, et la période en elle-même. Il s'agit d'un aspect éthique, plus qu'une caractéristique ethnique, se rattachant à un peuple, et notamment aux Arabes avant l'Islam. Pour parvenir à une définition de la Jehiliya telle qu'on la connaît aujourd'hui, associant toute la période pré-islamique à un état d'ignorance, en gros en faisant une généralisation à outrance, il faut attendre pas moins de 4 siècles. Un des premiers à le faire est Al-Kurtobi, qui, dans son commentaire du Coran, utilise deux expressions importantes. La première, Milet el-Jahiliya, la communauté religieuse de la Jehiliya, et la seconde, Ehl el-Jahiliya, les gens ou le peuple de la Jehiliya. Donc là, on voit vraiment qu'il n'y a plus de distinction entre l'état de Jehiliya qui précède l'Islam et la période en elle-même. Selon Kurtobi, la Jehiliya, ce n'est pas juste une condition morale, mais une caractéristique rattachée à un peuple en particulier, en l'occurrence, celui des Arabes avant l'Islam. Quelques décennies plus tard, Ibn Menzour, dans son dictionnaire encyclopédique de la langue arabe, l'Issan el-Arabe, suit la même voie que Kurtobi, en affirmant que la Jehiliya correspond, je cite, à la condition des Arabes avant l'Islam, consistant en l'ignorance de Dieu et des lois religieuses. Cette conception de la Jehiliya vise bien sûr à valoriser l'Islam, à le présenter comme une rupture brutale, dans cette Arabie qui aurait été corrompue, sur le plan moral, certes, mais surtout et avant tout sur le plan religieux. L'Islam apparaît ainsi comme une lumière éclairant l'obscurité, comme un bienfait apporté aux hommes. Donc on voit bien que ce terme actuel de Jehiliya, désignant une Arabie pré-islamique dominée par le polythéisme, est avant tout le résultat d'une construction de la pensée musulmane, d'un raisonnement qui finalement est assez tardif. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de voir si ce concept de Jehiliya résiste ou non à nos connaissances sur la période. Et ça, c'est d'autant plus important de le faire que pendant très longtemps, les chercheurs sont restés très dépendants de cette vision de la tradition musulmane pour étudier l'Arabie pré-islamique. Alors, autant se le dire tout de suite, on a très peu de sources concernant cette période et celles-ci sont principalement archéologiques. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elles remettent en cause, ou du moins en partie, la vision d'une Arabie dominée par le polythéisme. Comme je vous l'ai dit, auparavant, on était assez dépendant des sources islamiques, mais depuis les années 1970, notre vision de l'Arabie pré-islamique a largement évolué, et ceci notamment grâce à un renouveau de l'archéologie et de l'épigraphie, autrement dit, l'étude des inscriptions sur des matériaux durables, comme la pierre. Par contre, c'est vrai qu'on connaît beaucoup mieux l'Arabie sud-arabique, correspondant à peu près à l'actuel Yémen, et beaucoup moins le Nord et l'Ouest, où se trouvait la ville qui aurait vu naître l'islam, la Mecque. Et ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que l'Arabie n'était pas entièrement polythéiste, mais qu'au contraire, les principaux royaumes qui régnaient, ou bien alors avaient une influence sur la région, étaient principalement monothéistes. L'exemple le plus connu est celui du royaume d'Imiyar, qui dès la fin du IIIe siècle, domine le sud de l'Arabie, en triomphant du royaume de Saba, et en annexant la région du Hadramaut. A cette époque-là, le royaume d'Imiyar est polythéiste, mais un siècle plus tard, aux alentours des années 380, les souverains vont délaisser cette pratique pour adopter une nouvelle croyance, cette fois-ci monothéiste, le judaïsme. Désormais, les inscriptions n'invoquent plus les puissances célestes, mais s'adressent à un dieu unique, preuve que la religion officielle avait connu un changement majeur. Mais ce qu'il faut avouer, c'est qu'on ne sait pas si les pratiques polythéistes ont été réellement abandonnées. Nous n'avons que la vision du pouvoir, un point de vue donc officiel, et qui peut-être ne reflète pas véritablement la réalité. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'entre les années 520 et 530, le royaume d'Imiyar devient chrétien, suite à son annexion par son voisin, le royaume chrétien d'Aksum, situé principalement en Éthiopie. Le souverain d'Aksum décide alors de donner au royaume d'Imiyar un statut de protectorat, tout en plaçant à sa tête un roi chrétien. Mais bien sûr, un tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, celui-ci va être renversé autour de l'année 532 par un certain Abraha qui, peu à peu, va s'imposer comme le nouveau roi d'Imiyar. De son règne, on retient surtout l'édification d'une immense église dans la ville de Sana, aujourd'hui capitale du Yémen, à la fin des années 550. Un peu plus tard, autour des années 570, le royaume est définitivement annexé par les sassanides, dont la religion officielle était le zoroastrisme. Donc, à la lumière de ces informations, on comprend bien qu'à la veille de l'islam, toute l'Arabie n'a pas été majoritairement polythéiste. Mais qu'en est-il des deux villes centrales de l'islam, Lamec et Médine ? D'abord, on va commencer par Médine, parce que comparé à Lamec, on a un peu plus d'informations, même si en soi, on ne connaît pas grand-chose. Situé un peu plus au nord de Lamec, la cité de Médine, ancienne Yasserib, est très importante pour les musulmans, puisque c'est là que le prophète Muhammad s'est retiré, après son départ de Lamec en 622. Et selon les sources, ce n'était pas le polythéisme qui régnait au début du 7ème siècle à Médine, mais le judaïsme. Encore une fois, il faut quand même prendre une petite pincette, puisque bien sûr, il s'agit de la religion officielle, et il est très complexe, voire même impossible, de savoir si les croyances et les pratiques polythéistes étaient toujours présentes. D'ailleurs, cette vision des choses est assez conforme avec ce que nous disent les sources islamiques, notamment le livre des idoles, le Kitab al-Hasnam, rédigé au début du 9ème siècle, par Hichem ibn al-Kalbi. Pour Lamec, par contre, on n'a véritablement que le témoignage de la tradition islamique, un témoignage qui, vous en doutez bien, est largement tributaire d'une vision apologétique en faveur de l'islam. Et donc, c'est très compliqué d'avoir un regard qui soit le plus objectif possible, et donc de se rapprocher au maximum de la réalité de l'époque. Le Coran, par exemple, notamment en lisant ce que l'on appelle les versets sataniques, correspondant au verset 19 à 23 de la Sourate 53, nous dit qu'à la Mecque, on croyait principalement en trois divinités, El-Let, El-Houza et Menet. Ces trois divinités, selon la tradition musulmane, étaient les filles du dieu, en arabe El-Let, qui s'appelaient Oubal. Ainsi, au cœur de la ville, se trouvait le sanctuaire religieux, la Kaaba, qui était la demeure, le domaine du dieu central. Ce sanctuaire était très important, puisque chaque année, lors du pèlerinage, de nombreuses tribus venaient s'y rassembler. Au cours de cette occasion, on fabriquait des idoles, en l'honneur de Oubal, et des dieux qui lui étaient associés. Aujourd'hui, cette vision des choses, eh bien, elle est globalement acceptée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est acceptée par défaut, parce qu'on n'a pas de source non islamique qui viendrait remettre en cause, ou alors tout simplement valider, cette version officielle. Toutefois, ce qui est critiqué, c'est l'idée selon laquelle l'Arabie pré-islamique, dont la Mecque, aurait été marquée par une profusion d'idoles, à l'apparence animale ou humaine. En réalité, selon les recherches récentes et l'archéologie, il semblerait plutôt qu'une minorité de divinités était représentée ainsi, et que la plupart du temps, leur présence était symbolisée par un élément de la nature et du relief. Ainsi, ce concept de jahiliya, d'une Arabie dominée par le polythéisme, ne correspond pas, ou du moins partiellement, à la réalité du terrain, puisque dès le IVe siècle, et peut-être même avant, le christianisme et le judaïsme se sont sans doute imposés dans une grande partie de la région. Mais si l'Arabie pré-islamique est largement vue de manière négative à travers ce concept de jahiliya, on oublie trop souvent qu'elle a aussi été considérée de manière éminemment positive. Et là encore, si cette période a été valorisée et même idéalisée, c'est avant tout pour servir une idéologie, une vision de l'histoire. En effet, pour les lettrés et les théologiens, la période de la jahiliya représente le berceau de la langue arabe, une époque où elle aurait connu sa forme la plus parfaite, notamment à travers la poésie. Plusieurs sources nous renseignent sur le fait que la poésie pré-islamique était plutôt bien vue en islam, voire même magnifiée. Si, si, c'est possible. Et d'ailleurs, on a par exemple certaines traditions prophétiques dont l'une d'entre elles, figurant dans le Sunan d'An-Nasa, affirme que les compagnons du prophète Muhammad récitaient en sa présence des poèmes pré-islamiques. En plus d'être le berceau de la langue arabe, la jahiliya est peu à peu perçue comme la période au cours de laquelle les arabes se distinguaient par de hautes qualités morales, des qualités qui sont aussi celles prônées par l'islam, comme par exemple la générosité, l'honneur, le courage ou encore l'hospitalité. Pour résumer, au lieu d'opposer le temps de la jahiliya à celui de l'islam, au contraire, on décide de démontrer qu'il existe une forme de continuité. Et cette idée-là, elle s'est surtout exprimée au cours du IXe siècle, et vous imaginez bien que ce n'est absolument pas un hasard. Au IXe siècle, le pouvoir est entre les mains des abbassides, qui depuis 750 et l'éviction des homéades, règnent en tant que calife. A cette époque-là, et déjà depuis au moins un siècle, l'empire islamique couvrant un vaste territoire n'est plus l'apanage des seuls arabes, mais regroupe une multitude de peuples, dont notamment les persans. Ces derniers sont insérés dans la société, présents dans l'administration abbasside, et vont fournir une grande partie des auteurs et des penseurs de l'islam, que ce soit du point de vue de la théologie, de la philosophie ou alors de la mystique. Devant cet islam qui devient de plus en plus cosmopolite, les abbassides vont affirmer qu'il existe une continuité entre la jahiliya et l'islam, et ils vont le faire pour deux choses. D'un côté, ils veulent montrer l'existence d'une identité arabe qui aurait traversé les siècles, avec une langue, une expression poétique et des valeurs communes, tout cela dans l'objectif de se distinguer des autres peuples. Et de l'autre côté, constatant le caractère cosmopolite de l'empire islamique, ils désirent aussi démontrer que ces qualités qu'auraient développées les arabes avant la venue de l'islam correspondent parfaitement à l'éthique musulmane. Une stratégie qui leur permet de créer un passé mythique commun à tous les musulmans et donc, de les rassembler au-delà de leurs origines. La jahiliya, et là je pense que c'est tout à fait clair, c'est avant tout un concept. Comme je vous l'ai dit, il peut être négatif. C'est la vision d'une période pré-islamique qui aurait été largement, voire même complètement ignorante, pervertie et majoritairement polythéiste, le tout pour souligner bien sûr à quel point l'islam apparaît comme une rupture, un véritable renouveau au service de Dieu. Il s'agit de la vision qui, à mon avis, aujourd'hui, est la plus ancrée dans les mentalités. Mais ce concept peut aussi être positif. Cette fois-ci, on n'oppose pas la jahiliya et l'islam, mais au contraire, on tente de montrer qu'il existe une continuité entre les deux périodes. Pour y parvenir, on va idéaliser à l'excès la période pré-islamique en affirmant quel est le berceau de la langue arabe et des qualités du parfait musulman. Ce terme de jahiliya n'est donc pas neutre, bien au contraire. Son sens n'étant pas fixé, il s'agit avant tout d'un concept, d'une vision d'un passé plus ou moins lointain, répondant à des volontés idéologiques, qu'elles soient politiques ou religieuses, les deux pouvant d'ailleurs être extrêmement liées. Et c'est notamment pour cela qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, cette notion de jahiliya appartiendrait au passé puisque désignant uniquement la période pré-islamique. Comme je vous l'ai dit, cette définition est largement critiquable puisqu'elle n'est pas clairement exprimée dans le Coran. Au contraire, ce terme de jahiliya et de jahil se rapporterait plutôt à un état, à une situation passagère et non à une période précise. Donc, si on part du fait que le mot jahiliya définirait un état de perdition sur le plan moral et religieux, on pourrait l'appliquer à n'importe quelle époque. Et c'est notamment pour cela que certains penseurs musulmans du XXe siècle, qu'on qualifie parfois de rigoristes, vont développer l'idée qu'il existerait une jahiliya moderne. Selon eux, la plupart des sociétés contemporaines fonctionnant sur un modèle occidental que l'on définira plus tard sont dans un état de jahiliya. Parmi ces penseurs musulmans qui font appel à ce concept de jahiliya moderne, celui qui sera le plus connu et qui tendra vraiment à populariser cette expression est l'égyptien Saïd Khoutb. Sa pensée et ses écrits sont aujourd'hui largement critiqués car ils auraient servi de fondement à l'idéologie islamiste. Aujourd'hui, on va donc brièvement parler de ces idées sans aucune arrière-pensée, d'autant que j'ai toujours du mal personnellement quand on affirme que la pensée d'un homme est à la base de la création de certains mouvements qui sont apparus après sa mort. Alors bien sûr, il faut analyser finement les faits, condamner ce qui apparaît comme condamnable, mais en faisant ce type de démarche, je trouve qu'il est toujours très dangereux de faire des raccourcis. Donc, je ne vais pas m'y risquer et on va résumer assez rapidement ce que signifie ce concept de jahiliya moderne. Tout d'abord, intéressons-nous à sa vie. Saïd Khoutb est né en Égypte en 1906. Après ses études, il travaille pendant six ans au Caire en tant qu'enseignant avant de devenir fonctionnaire au ministère de l'éducation égyptienne. C'est là qu'intervient le premier événement qui va profondément marquer sa pensée. En 1948, il est envoyé pendant deux ans aux Etats-Unis pour étudier le système éducatif américain. Là-bas, il va dresser un constat amer. Selon lui, la société est plus préoccupée par les aspects matériels de l'existence que par la religion et la spiritualité. A l'avenir, cette conscience d'un délitement de la foi et du rapport entre les hommes et Dieu va profondément nourrir sa pensée. Mais il puise aussi son inspiration de son propre pays, l'Égypte. D'un côté, il voit d'un mauvais œil le fait que son pays ait choisi de se séculariser, autrement dit, en séparant le religieux du politique. Et de l'autre, il est très critique envers le régime de Nasser, qu'il considère comme trop autoritaire et quasi dictatorial, pratiquant la répression politique. A son retour des États-Unis au début des années 1950, Saïd Khoutb décide de rejoindre l'organisation des frères musulmans. Mais en octobre 1954, après une tentative d'assassinat manquée contre Nasser, fomentée selon la version officielle par un membre de l'organisation, la répression du gouvernement contre les frères musulmans est ferme. Saïd Khoutb sera arrêté deux fois et passera dix années en prison avant d'être exécuté en 1966. C'est au cours de son incarcération qu'il va rédiger ces deux œuvres majeures, son Ma'alim Fettarek traduit en français par Jalon sur la route de l'islam et son commentaire du Coran Fizzilel Al-Qur'an à l'ombre du Coran. Et c'est notamment dans ces deux livres que se concentre la pensée de Saïd Khoutb sur ce concept de jahiliya moderne. Pour ce faire, on va partir d'une citation de Khoutb dans laquelle il définit en peu de mots ce terme de jahiliya. Si nous voulons définir la société de la jahiliya, c'est, dirons-nous, toute société qui n'est pas au service de Dieu et de Dieu seul. Dans ces paroles, ce que critique Saïd Khoutb, c'est les sociétés dites à l'occidentale, c'est-à-dire des sociétés sécularisées distinguant le politique du religieux des sociétés ancrées dans la mondialisation, disposant de leur propre code de loi, indépendamment de tout principe religieux et qui se caractérisent parfois par un régime politique démocratique. Pour Khoutb, cette façon de fonctionner est incompatible avec sa vision de l'islam. Ce qu'il appelle la jahiliya, ce sont les sociétés dans lesquelles les règles, les lois sont créées par les hommes pour les hommes. Des sociétés qui se caractérisent aussi par diverses institutions incarnant l'autorité et auxquelles chaque citoyen doit impérativement obéir. Dans la pensée de Khoutb, où religion et politique sont intimement liées, cette façon de fonctionner est purement et simplement inconcevable. Pour lui, il est impossible que les lois humaines se substituent aux lois divines car Dieu incarne la souveraineté en arabe la Hakimiya. Il est le souverain suprême et n'a aucun égal. Sa première critique est donc énoncée à l'encontre de tous les pays, occidentaux mais aussi musulmans, qui ont fait le choix de se séculariser. Sa deuxième critique porte plutôt sur les conséquences de ce choix et sur les bouleversements moraux qu'apporterait ce que l'on appelle la modernité, terme que je n'aime pas trop mais qui a au moins le mérite d'être clair pour tout le monde. Alors, pour faire simple, il affirme que les sociétés fonctionnant sur le mode occidental sont marquées par un essor du matérialisme, du culte de l'individu aux dépens du collectif et à l'inverse, par un déclin des aspects moraux et spirituels. Face à ce constat, pour Said Kutb, la seule solution est l'islam. L'islam qui permettrait aux hommes de retrouver une véritable liberté et de promouvoir une égalité parfaite, que ce soit devant la loi ou bien alors en réduisant les inégalités sociales. Pour y parvenir, que préconise-t-il ? Eh bien, selon lui, les musulmans se trouveraient dans la même situation qu'au cours de la période pré-islamique et de la venue du prophète Muhammad. Autrement dit, il dresse un parallèle entre la société du milieu du XXe siècle et celle de la traditionnelle jahiliya. Pour sortir de ce nouvel état d'ignorance, Said Kutb affirme que les musulmans doivent agir comme au temps du prophète Muhammad. C'est-à-dire que, selon lui, il faut que les croyants constituent des petits groupes clandestins qui, peu à peu, vont commencer à grandir jusqu'à devenir assez importants pour s'imposer politiquement. Le souci, bien sûr, c'est que si Said Kutb prend comme modèle la période du prophète Muhammad, il s'agit d'un temps où l'islam s'est imposé par la force en sortant vainqueur d'une guerre qui l'opposait à la Mecque et notamment à la tribu des Quraysh. Donc, on peut raisonnablement supposer que les idées de Said Kutb, d'une société dominée par la loi islamique, ne peuvent se concrétiser que par la violence, ce qui, en ce XXIe siècle, vous en conviendrez à mon avis, comporte de nombreux dangers et ne peut être que condamnable. Dans cette vidéo, on a donc constaté à quel point ce terme de Jahiliyyah n'est absolument pas neutre. Premièrement, sa définition n'est pas claire, contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui. Et, deuxièmement, il a été construit au fil des siècles pour servir une idéologie particulière, souvent à la fois religieuse et politique, en particulier dans la pensée de Said Kutb. Le terme de Jahiliyyah a donc une histoire. Il est porteur d'une vision du monde et donne l'image de l'Arabie préislamique qui est en partie erronée. Au passage, cette vision d'une période largement polythéiste, symbolisée par le culte des idoles, va jouer un rôle dans l'évolution de l'islam dont la peur principale sera de retomber dans cette Jahiliyyah, cet état d'ignorance préislamique. Cette crainte est visible à travers le regard que va porter l'islam sur les représentations d'êtres vivants, que ce soit des humains ou des animaux, et qu'on appelle des représentations figuratives. Donc, dans les deux prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, d'ailleurs, il y en aura peut-être trois parce qu'à mon avis, la première sera très très longue et je vais devoir la couper en deux. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant de l'avancée de ses projets, notamment sur l'onglet Communauté de la chaîne. Et donc, dans la première vidéo, on va adopter un point de vue plutôt assez général puisqu'on va voir quels sont les rapports que l'islam a entretenus et entretient avec les représentations figuratives. Et dans la seconde, on va aborder le sujet de la représentation du prophète Mohamed, un sujet très important et aussi très complexe et pourtant assez méconnu. Par contre, c'est vrai qu'on va exclusivement s'intéresser au contexte de l'islam et on ne va pas parler des représentations occidentales et des caricatures, d'autant que ce n'est pas vraiment le sujet. Avant de finir, si vous désirez en apprendre plus sur l'islam et être tenu au courant à l'avance des projets qui vont arriver, je vous invite très fortement à vous inscrire aux mails privés de la chaîne. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien qui est présent dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, alors peut-être deux vidéos ou alors trois vidéos. Je vous ai un petit peu teasé le sujet, alors j'espère qu'il vous plaira et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour finir, bien sûr, je remercie tous les tipeurs qui soutiennent financièrement la chaîne. C'est très, très important pour moi et c'est une aide vraiment indispensable. Donc encore une fois, merci. Je vous dis donc à la prochaine. Je vous envoie plein d'ondes positives, surtout en cette période qui n'est pas hyper, hyper facile, on ne va pas se le cacher, surtout qu'elle est incertaine. Donc, comme toujours, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501